Mesdames et messieurs, bonjour. Nous en sommes aujourd'hui au 7 milliardième dossier à traiter. Et voilà, mesdames et messieurs, que ce dossier n'est pas des moindres. Accrochez-vous. Neymar, le roi, soi-disant, vient de nous faire un communiqué public où il s'excuse auprès de sa femme après l'avoir trompée pendant qu'elle était en train de fabriquer leur enfant qui est dans le ventre de sa femme. Vous vous rendez compte ? Donc Neymar, il a mis enceinte sa femme. Sa femme a commencé à préparer, à fabriquer, à construire le bébé. Et lui, il lui a dit, bon, continue ta petite construction. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Et il est parti fouetter une blogueuse brésilienne qui a tout balancé sur les réseaux sociaux. Et voilà, maintenant que Neymar dit, oui, quand les affaires sont publiques, je dois m'excuser de manière publique. Ah là 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 là, mais ça, ce n'est pas l'attitude des rois. Je suis désolé. Donc, c'est clair et net, Neymar perd son titre de roi à tout jamais. Parce que quand on regarde l'histoire des rois, les rois n'avaient pas à s'excuser, ni à s'expliquer. Donc, toi, tu nous as menti. Tu t'es fait passer pour un roi, alors qu'en fait, tu es un mec lambda qui va aller tromper son biscuit à gauche et à droite comme si de rien n'était. Oh là là ! Et voilà, encore une fois, tout le monde va commencer à tomber sur toi, Neymar. Sache que moi, mon amour pour toi est inchangé. Parce que, personnellement, ce n'est pas moi qui suis ta femme, jusqu'à preuve du contraire. Deuxièmement, je ne suis pas en train de fabriquer ton bébé. Troisièmement, nous ne sommes pas en couple. Quatrièmement, on ne se connaît pas et je pense que c'est très important. Cinquièmement, je n'en ai rien à faire de ce que tu peux faire en dehors du terrain. Mais par contre, ce que tu fais sur le terrain, oh là là, tu peux faire ce que tu veux après. Oh là là, tu peux aller donner un autre travail à la blogueuse. Tu lui fais ce que tu lui as fait et tu lui dis, fabrique toi aussi un enfant. J'ai d'autres chats à fouetter. Oh là là, Neymar, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Vous pensez que là, lui, il est adepte de frapper des femmes. Quand je dis frapper, bien sûr, je parle de frapper dans la manière sensuelle. Frapper avec le bassin, bien sûr. Je ne parle pas de frapper de manière violente. Lui, il aime frapper les femmes qui ne sont pas en train de construire des bébés à l'intérieur d'eux. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? D'ailleurs, il y a plein d'hommes qui sont comme lui. On se souvient de Kevin Hart. Eh oui, sa femme était en train de construire le bébé. Ça veut dire que lui, il la voyait avec son gros ventre. Il était là, sa femme, elle lui disait, viens, on en va. Ouais, non, non, je ne suis pas trop sûr. Surtout que là, je risque de taper dans la tête du bébé. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, non, je ne suis pas trop adepte des plans à trois bébés. Non, 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 bon, je vais me coucher. Tu te rends compte ? Hein ? Alors là, Neymar, on ne va pas se mentir que tu fais preuve quand même d'un grand courage d'assumer et de poster toute la vérité et de t'excuser auprès de ta femme. J'espère pour toi que ça va fonctionner. On ne va pas se mentir. Quand on déçoit sa femme, il faut ramer d'une manière qui n'a jamais été vue dans le monde du travail et dans le monde du sport. Ceux qui trompent leur femme là et qui se font attraper, c'est ceux-là qu'on doit mettre aux Jeux Olympiques du kayak. Tu vas les voir. Et puis, je peux te dire que j'en connais quelque chose. Je sais de quoi je parle.